Une presqu'île de cendres, telle une coulée de lave sur l'eau turquoise. Contraste saisissant des terres grecques, ravagées par le pire incendie dans le pays cette année. L'Espagne n'en finit plus de subir les assauts de la météo, quinze jours après les inondations catastrophiques autour de Valence. À New Delhi, difficile de voir au-delà de quelques mètres. Même la célèbre India Gate est à peine visible derrière l'épais brouillard. Et nous n'arrivons pas à nous donner un objet structurant, nous sommes complètement éclatés. Et lorsqu'on est dans cette situation-là, forcément on a angoisse. Beaucoup plus que l'anxiété, l'angoisse est ici le maître mot. Cette COP est appelée la COP Finance. Pourquoi ? Parce que la question fondamentale cette année est celle du financement pour l'adaptation au changement climatique. Et donc effectivement le développement durable a été une sorte d'opération sémantique comme le terme gouvernance et comme d'autres, pour s'assurer qu'on utilise des mots mous. J'appelle une anesthésie de l'esprit. Ce qui se passe aujourd'hui, cette convergence des luttes, pour l'eau, c'est la même que pour les retraites, c'est la même violence qu'on nous met. L'événement politique s'impose. Ce n'est pas une décision humaine, ce n'est pas une élaboration de scientifiques, ce n'est pas une délibération parlementaire qui provoque un changement. C'est la force même des choses qui fait que tout d'un coup, il faut vivre à une échelle régionale. Cher Alain Deneau, je suis content de te recevoir à Blast. On s'est vu il y a quatre ou cinq ans pour le film que je faisais avec Yannick, La très grande évasion. Au départ, tu étais parti pour écrire un scénario pour un documentaire autour de l'écologie et de l'effondrement qu'on est en train de vivre, et de la question de qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça. Et c'est devenu un livre vraiment passionnant que je viens de finir. Ça s'appelle « Faire que ? Le contraire de que faire ». La première originalité, évidemment, tu essaies de répondre à la question qu'on nous pose tous, même ici à Blast ou quand on fait des réunions publiques et tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire face, soit face à ces sociétés libérales qui nous mangent le cerveau et le portefeuille, face à un monde qui est en train de s'effondrer avec le réchauffement climatique, l'écologie, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et toi, tu, obsédé par cette question, enfin, tu me dis si les mots sont trop forts, mais obsédé par cette question, tu te dis « D'abord, je vais réfléchir, je vais faire un constat, un état des lieux qui est d'ailleurs assez angoissant, on va y revenir. » Et puis ensuite, plutôt que de répondre à la question « Que faire ? », tu réponds, mais d'abord, tu inventories tout un tas de gens qui se la sont posés avant toi, dont Lénine. D'ailleurs, ça m'a beaucoup intéressé de relire ce que disait Lénine sur cette question, indépendamment de toute idéologie. La liste de questions qu'il pose après « Que faire ? », c'est absolument passionnant. et puis après, tu dis « Faire que », quoi. Tu inverses le concept et donc, c'est un livre vraiment qui fait réfléchir, qui nous met face à nos questions et auquel on doit nous-mêmes apporter à titre individuel ou à titre de collectif des réponses. Donc, c'est édité chez Luxe, un éditeur que... Ça fait deux fois que je reçois des auteurs de chez Luxe, qui est un éditeur basé à Montréal, j'imagine, oui, c'est ça. Avec un ancrage français important. Oui, avec un ancrage français. J'ai reçu Enzo Traverso la dernière fois, qui est chez Luxe aussi. Donc là, je te reçois, toi, et je suis vraiment content de parler de ce livre qui fait 200 pages. Il se lit assez facilement parce qu'il est bien découpé. Il y a trois parties. Une partie qui s'appelle « L'angoisse », qui est une sorte de constat. Et puis ensuite, il y a la question du « Faire que » ou du « Que faire ». Puis, une dernière partie plus courte que tu appelles « Bio-région », qui est un peu les solutions, les... Oui, parce qu'il y a aussi des propositions qui sont faites dans le livre. Et c'est une série de petits spots. C'est des chapitres assez courts, qui demandent parfois beaucoup de réflexion, des retours en arrière et tout, mais qui, au final, on en ressort en se disant « Ah ouais, à la fois, on est déconstruit et en même temps, on essaie de se reconstruire ». Tu amènes un concept qui est le concept d'inouï, parce que le livre s'appelle « Faire que l'engagement politique à l'ère de l'inouï ». Et tu dis, enfin, l'inouï, on ne peut le comparer à rien, quoi. Mais face à l'inouï, donc est-ce que tu peux définir ce que tu appelles l'inouï ? Et est-ce que ce livre, justement, est une réponse à cette inouï ? Et quelle est-elle ? Est-ce que tu peux résumer ça ? C'est vrai qu'en fait, tu es avec Yannick Cargoat un peu à l'origine de ce projet, peut-être sans le savoir, puisque, effectivement, j'ai rencontré Yannick Cargoat, le réalisateur de La très grande évasion, avec qui tu as fait, bon, le film. Donc, tu es co-auteur sur la question des paradis fiscaux. Après, la production du film, on s'est revus et nous avons établi un constat, à savoir qu'aujourd'hui, lorsque nous parlions des paradis fiscaux, lui, en accompagnant son film, moi, en causant de mes essais, que j'ai fait sur cette question-là pendant longtemps, nous nous confrontions à une sorte de désarroi. Alors qu'on souhaitait galvaniser, choquer, provoquer du mouvement, de la chaleur, de l'engagement, on se retrouvait d'une manière récurrente, face à des gens qui, selon toutes sortes de façons, nous disaient « Oui, mais qu'est-ce que je peux faire, moi ? » Et c'était modulé de plein de façons. Les gens un peu arrogants qui disaient « Vous savez très bien qu'il n'y a rien à faire, mon cher monsieur, rentrez chez vous. » Puis il y a des gens complètement désespérés qui nous sommaient d'arrêter de parler parce que c'était trop troublant, en passant par ceux qui se pensaient très originales, en soulevant l'interrogation. Et le paradoxe, l'étonnement, c'est souvent ça l'étincelle dans un projet, l'étonnement que nous partageons, lui et moi, c'était que la question « Que faire ? » il y a un peu plus de 100 ans, voire 150 ans, était galvanisante. Lorsqu'on se demandait « Que faire ? », tout de suite, on était dans l'action, comme l'a dit Jean-Luc Nancy, un des auteurs d'un « Que faire ? », il y en a eu tellement. Poser la question « Que faire ? », c'est déjà faire. C'est déjà être dans le faire. C'est même déjà une question inutile. Et on s'est demandé comment cette question-là, qui pouvait déboucher sur des révolutions, aujourd'hui soutenue à la manière de Calimero, se dire le petit personnage accablé, le petit chose, claque-muré dans son studio, à se demander en mangeant des pizzas surgelées, « Qu'est-ce qu'il peut bien faire, lui, en regardant TF1 ? » Bon, et bien évidemment, il n'y a rien qu'on peut faire, puisqu'on se positionne soi-même dans cette situation d'impuissance qui est celle de l'individu, qui est vraiment en plein dessarroi, et qui, du fait d'une modalité qui n'est plus celle de la politique, mais de la gouvernance, ne se découvre que dans son individualité stérile. Bon. Et évidemment, il y a beaucoup de raisons qui font qu'on en arrive à cet état d'apitoiement. Une d'entre elles, c'est la conjoncture générale dans laquelle on est. Nous vivons, lorsque nous engageons dans les enjeux du temps, une période sans pareil. Et qui dit sans pareil, dit impensable. Et la première chose que j'essaie de faire dans le livre, c'est récuser l'adage voulant que comparaison ne soit pas raison. Au contraire, comparaison est raison. Quand on raisonne, c'est toujours en pensant à quelque chose. Il n'y a qu'à voir nos réactions lorsqu'on est face à une tenue vestimentaire. On peut penser à. Tout nous fait penser à. Surtout dans un pays comme la France, où souvent l'histoire est plus importante que le présent. Tout nous fait penser à. Mais comment on pense à quelque chose lorsqu'on nous dit tel phénomène météorologique ne s'est jamais produit depuis des millions d'années ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? À quoi on pense à ? Lorsqu'on est confronté à un discours nous disant jamais n'y a-t-il eu une telle extinction de la biodiversité depuis des millions d'années ? Et en fait, on est dans une situation où tout est sans pareil. Et là, on pourrait parler aussi par rapport à la modernité, qui est une période importante et longue, au bris d'approvisionnement annoncé en ce qui concerne les énergies, ou au problème, là aussi, d'approvisionnement en ce qui concerne les minerais, qui sont indispensables aux fantasmes d'une transition énergétique passant par d'autres moyens, et ainsi de suite. Donc, on est face à une conjoncture inouïe au sens où elle n'a pas de pendant. Si vous parlez de l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, vous pouvez toujours penser à la Deuxième Guerre mondiale ou à des guerres d'envahissement. Si vous pensez au Covid, vous avez toujours des précédents, mais pas là. C'est pour ça que tu parles d'inouïe. Et justement, je me fais un peu l'avocat du diable. Enfin, oui, du diable. Est-ce que tu ne penses pas que, si on était en 1928, par exemple, avant la crise de 1929, les observateurs de l'époque, ou les philosophes comme toi à l'époque, auraient pu dire que ce qu'on est en train de vivre est inouïe ? Ou si on est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, on était aussi face à une forme d'inouïe ? Pourquoi cet inouïe-là, que nous vivons aujourd'hui, est plus inouïe ou l'est-il que les autres inouïes ? Il est vrai que dans tout événement, il y a deux l'inouïe. Il y a toujours quelque chose de singulier à un événement. Il y a toujours quelque chose d'irréductible à lui-même. Ce qui changeait en 1914, c'est l'échelle. Mais la notion de guerre, elle, restait à peu près la même. Et l'échelle, on l'a un peu découverte chemin faisant. On n'a pas su, en 1914, qu'on déclenche une guerre mondiale. Ça s'est produit, autrement, c'est après coup qu'on la nomme ainsi. Et aussi, on pouvait toujours se dire qu'il y allait quand même d'une volonté humaine. D'où les pacifistes, qui disaient qu'on a les moyens politiques de faire en sorte que le pire n'advienne pas. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de tout autre. Le réchauffement climatique, à moins d'être encore très orgueilleux, ce n'est plus une affaire humaine. Bien sûr que l'activité humaine que les capitalistes identifient très pudiquement ainsi, mais qui veut en quelque sorte dire l'activité industrielle, principalement de l'Occident, et des bénéficiaires principaux du capitalisme. Cette activité humaine est bien sûr responsable de la façon dont le système Terre se détraque. par rapport à ce qu'on a connu pendant très longtemps, très longtemps. Mais cette sortie des gonds du système Terre, aujourd'hui, est autonome et exponentielle. Quand même qu'on se terrerait tous, aujourd'hui, à manger de la luzerne et avoir une empreinte écologique à peu près nulle, ça continuerait de lui-même. Parce que le processus est enclenché. Vous avez la fonte des glaciers. Imaginez que cette table est un glacier. Elle fond à vue d'œil, elle réfléchit moins les rayons solaires. Donc, les espaces océaniques, qui sont, eux, grandissants, capent davantage de chaleur. Ce qui entretient le phénomène de lui-même, jusqu'à ce que le pergélisol, à un moment donné, se fonde, libère du méthane qui est naturellement contenu depuis des millions d'années. Et là, on a un gaz à effet de serre plus redoutable encore, et de beaucoup. Et là, vous entrez dans une logique où on perd, en fait, une Autriche en forêt par année, donc moins de puits de carbone, et le reste, et le reste. Et c'est parti de lui-même. Et d'ailleurs, les tonnes de mètres cubes de CO2 qu'on envoie dans le ciel à chaque année vont avoir leur effet seulement dans dix ans. Donc, déjà, on vit aujourd'hui ce qu'on a généré en 2014. Donc, vous voyez que le processus est enclenché. Donc, ne pensons pas, comme on pouvait le faire il y a 100 ou 150 ans, que nous sommes aux commandes. Nous subissons le désastre que nous avons organisé. Et le « nous » est problématique. Je vais justement te lire, je poncturerai notre entretien de citations que j'ai relevées dans ton texte, qui correspondent. « Nous nous enfonçons inexorablement dans le récit tragique de notre régime. Cela perdurera jusqu'au jour où le réel prendra d'assaut nos sociétés pour leur inculquer ce qu'elles tardent, le sens des limites. La transition énergétique est en réalité une addition énergétique, et nous payerons la note. » À t'écouter, on se dit que cette note... Enfin, quelle est-elle, cette note ? Enfin, je veux dire, comme elle est en constante évolution, tu as l'impression que chaque année, chaque mois, chaque jour, tu vas payer l'addition. Et à la fin, à t'écouter, il y a une sorte de tragique, qui d'ailleurs peut-être te rend nerveux, ou te rend... À écrire ce livre, ça n'a pas dû te... Je ne vais pas te poser la question stupide du pessimisme ou de l'optimisme, mais ça plombe quand même le moral. Oui et non. En fait, ce qui nous plombe le plus, c'est d'être orphelins d'objets. Nous n'avons pas d'objets. J'insiste là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle, je veux dire, il y a deux chapitres avant que j'en arrive à une proposition objective. C'est pour montrer la nécessité de se donner un objet pour ne pas choir dans l'angoisse ou l'anxiété. Un objet est quelque chose de structurant. Pour les gens du Moyen-Âge, la chrétienté était un objet structurant. Au 18e siècle, la science, la raison était un objet structurant. Un objet, c'est ce sur quoi la pensée porte, en tant qu'elle organise l'action. Le socialisme a été un objet structurant. Aujourd'hui, l'écologie politique peine à se donner des objets structurants parce que tout va trop vite. Soyons indulgents, il ne s'agit pas de jeter la pierre. Tout va trop vite, va si vite. Rachel Carson parle des insectes dans les années 60 qui doivent s'adapter à 500 nouveaux produits chimiques par an. Mais nous sommes un peu ces insectes-là. Nous devons nous adapter non seulement à des effectifs produits chimiques qui nous pourrissent la vie, mais sur un plan symbolique, psychologique et intellectuel, à des mutations qui vont tellement vite que nous n'arrivons pas à suivre. Et là, je ne parle pas encore de l'informatique et de combien de productions qui nous échappent. Et nous n'arrivons pas à nous donner un objet structurant. Nous sommes complètement éclatés. Et lorsqu'on est dans cette situation-là, forcément, on a angoisse. Qu'est-ce que c'est ? Beaucoup plus que l'anxiété, l'angoisse est ici le maître mot. L'angoisse concerne des états d'âme douloureux privés d'objets. Lorsqu'on est angoissé, on a des espèces de bouffées d'affects qui n'ont pas d'objets correspondants. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est angoissé ? C'est la pire chose à faire. On cherche des objets de substitution. Ça va être qui ? Ça va être la femme voilée, ça va être je ne sais quelle figure publique. Ça sera, je veux dire, un bouc émissaire qui servira d'objet pour consoler le sujet qui est dépourvu d'explications quant à son malaise. Et ce qui explique énormément de faux débats qui pourrissent la vie publique aujourd'hui et qui sont débusqués grâce à des médias comme celui-ci. Bon, mais pour arriver à s'en sortir, l'intérêt pour l'écologie politique est de concevoir des objets qui sont à la fois lucides et joyeux. Lucides, parce que ce n'est pas la peine de nous parler de développement durable, de capitalisme. Justement, je l'ai dit, tu parles de hold-up sémantique à un moment donné, et c'est vrai que c'est très intéressant parce que tu, en réfléchissant sur tes questions d'objets, tu définis d'abord des tas de faux objets ou de fausses directions vers lesquels les médias et les politiques, mais surtout les médias d'ailleurs, nous amènent. Tu t'en prends par exemple au développement durable, mais il y en a d'autres. Mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi le développement durable est un faux objet et pourquoi c'est particulièrement bidon que d'aller dans cette direction-là ? Parce qu'on voit bien que ce sont des objets qui ne répondent pas de l'envergure des enjeux. Le développement durable, c'est une réponse déjà de 1987 de la commission Brundtland, commission onusienne, portant sur le développement et l'environnement. Une réponse, en fait en 1987, au rapport Meadows de 1972 du Club de Rome qui, lui, parlait de société viable, sustainable society. Et ça, je reviens sur les termes d'origine anglaise parce qu'on va voir qu'ils sont mal traduits. Mais la société viable dont parlait le rapport Meadows qui s'intitulait Limite à la croissance, faisait du développement l'objet de la pensée. Le développement, c'était l'objet de la critique. On disait, mais en raison du développement, pour ne pas dire à cause du développement, voilà où nous en sommes. Et ce qu'il faut limiter, c'est le développement. Et le tour de passe-passe formidable de ces sémanticiens, idéologues, a été l'air de rien de faire passer le développement du statut d'objet au statut de sujet. Et le développement s'est trouvé, en quelque sorte, le substantif éventuellement adjectivé, social, humain, durable, et de suite. Le développement s'est trouvé le sujet de l'histoire. Alors, si vous voulez lutter contre la pollution, la crise écologique, il vous faudra penser le développement, d'une façon ou d'une autre. Et bon, ça tombe bien, parce que nous, on a le pognon, parce qu'en polluant beaucoup, on s'est fait énormément de capitaux, et c'est nous qui avons aujourd'hui les fonds requis pour générer ces grands parcs de tours éoliennes, cette énergie solaire. Écoutez, les gens de Total, c'est exactement ça. Donc là, vous avez un tour de passe-passe qui consiste à faire passer le développement pour une panacée du moment qu'il est durable, ce qui est un oxymor. Mais prenons cet exemple-là. Et qui décide, et comment se décide ce hold-up sémantique ? C'est une sorte de mouvement de masse des médias, c'est une sorte de... Mais il n'y a pas de stratège qui se dit, on va lancer une campagne pour empêcher l'écologie politique d'exister ? Fabrice Nicolino a de bons éléments de réponse quant à cette question-là. Ça peut être des gens comme Maurice Strong, des gens extrêmement influents dans le mouvement pseudo-écologiste, qui ont compris, dès les années 80, qu'il fallait couper l'herbe sous le pied de la critique écologiste et faire passer le capital pour écologiste lui-même, de façon à occuper le terrain. Et donc, effectivement, le développement durable a été une sorte d'opération sémantique, comme le terme gouvernance et comme d'autres, pour s'assurer qu'on utilise des mots mous, ce qui provoque ce que j'appelle une anesthésie de l'esprit. C'est des mots qui ne mangent pas de pain, qui ne dérangent pas, qui portent sur rien, qui passent, qui permettent, comme le disait Serge Dané à propos de Jacques Tati, qui permettent la communication de rien. Tout communique, mais on ne dit rien, parce que tout est flou, tout est vague, et ça glisse. Gouvernance, développement durable, responsabilité sociale des entreprises, tout ce jargon effrayant est efficace du fait de ne rien dire et de permettre le maintien au pouvoir de cette espèce d'extrême centre qui n'autorise rien d'autre que sa novlangue et qui diffame toute personne ne la partageant pas. Mais pendant qu'on parle de développement durable, on ne parle pas des enjeux, on laisse entendre presque de manière subliminale que les entreprises vont s'occuper du problème écologique et comme elles s'occupent de tout. C'est multinationale. Tu dis, à un moment donné, tu fais appel à la psychanalyse et tu dis, évidemment, je te lis encore, l'angoisse écologique ne produit pas de toute pièce le bouc émissaire ciblé par les racistes, mais ce chême qui restait confiné à la marge, en dormance ou dans les interdits de la conscience, se trouve frénétiquement investi dans des moments d'angoisse où un quantum d'énergie psychique à l'air libre requiert de porter sur un objet. L'hystérie d'angoisse de ce nouvel homme au loup, là tu fais référence à Freud, s'amplifiera, lui conférant une émulation, une fausse impression de légitimité morale. Les propriétaires de médias attiseront enfin ce terreau psychopathologique en saturant de leur jappement, d'abord, je trouve que c'est très bien écrit, enfin, tu utilises du langage de la philosophie, de la psychanalyse, mais tu as aussi des métaphores qu'on comprend, quoi, de leur jappement, des émissions de haine s'étirant à la manière d'un continuum. Ils feront la promotion d'une idéologie d'extrême droite, retournant contre eux-mêmes les citoyens désorientés avec leur propre énergie. Une économie psychique, délétère, triomphera alors en détruisant tout, quoi. En fait, c'est ta réflexion sur l'écologie politique, pourquoi elle n'y arrive pas, et tu vois que se met en place un autre type d'idéologie, là on parle de l'extrême droite, et surtout la mainmise, les médias, la manière dont les médias structurent le paysage. J'imagine, toi qui vis au Canada et nous qui vivons en France, là tu viens d'arriver, t'es arrivé hier, je crois, c'est exactement le même processus là-bas qu'ici, où vous êtes un petit peu en avance avec Trump à côté, ou... C'est comparable à divers degrés. Bon, ce qui fait... Bon, d'abord, bon, l'angoisse est un terreau fertile pour l'extrême droite. Bon, c'est un terreau fertile parce que l'extrême droite offre de la paresse intellectuelle. Et ça, on minimise un peu trop. Je crois que c'est une erreur de discuter avec l'extrême droite à partir de ces thèmes. En disant, vous savez, les immigrants, c'est bien qu'ils soient là, ils apportent le bien, qu'est-ce qu'on ferait de bon... Ce qui est intéressant, c'est de voir, au fond, quelle substitution a lieu lorsqu'on s'intéresse au thème de l'extrême droite plutôt qu'à d'autres enjeux. Bon, qu'est-ce qu'on essaie, au fond, de quoi se détourne-t-on ? Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'authentique raciste qui, effectivement, au premier degré, milite en fonction de leur délire et en rajoute à chaque jour. Mais il y a une sorte de conformisme qu'on observe, qui est inattendu dans l'histoire, qui est étonnant, qui est inquiétant de la part de gens qu'on n'aurait pas imaginé aller dans cette direction-là, sur le plan du vote, sur le plan du discours, sur le plan de la pensée, et qui, au fond, plutôt chez ces derniers arrivés, constitue une série de prothèses pour se protéger contre quelque chose d'inouï, d'insupportable. Bon, et il nous faut des faux objets, des faux débats, des faux discours pour occuper l'esprit. Bon, et pourquoi ça marche davantage là qu'Alexandre Gauche ? On pourrait se poser la question, bon, où les solutions sont, où les avenues sont plus pertinentes. Je crois que c'est en raison de la paresse qu'offre le discours d'extrême-temps, parce que le discours d'extrême-temps, qu'est-ce qu'il finit par dire ? Il finit par dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, le corps, le corps public est sain. Le problème, c'est qu'il y a, au fond, un parasite, il y a quelque chose, donc il faut faire l'ablation qui nuit, qui contamine le corps social. Mais si on fait subir une ablation à cet élément étranger, tout va bien, on va pouvoir rester dans le formol de l'histoire, faire un avec le monde, et jouir de notre pulsion de mort à l'infini en étant une seule cellule. C'est ça qu'on promet. On ne promet pas de faire quelque chose. Il n'y a pas de que faire du côté de l'extrême-droite. Il y a un, faire un. On va faire un avec le monde. Et tout ce qui est étranger à ce fantasme du faire un, on va le chasser. On va s'immuniser contre lui et on sera dans une sorte de moment absolu de l'histoire, ce qui fait que ces gens, j'ai essayé de rester poli, radotent le même discours à l'infini. Alors, c'est intéressant parce qu'à contrario, si on parle des écologistes et de l'écologiste, pas au sens politique français, les Verts, etc., mais l'écologiste, c'est-à-dire l'homme qui pense la nature, l'homme qui veut changer le monde à travers une réflexion écologique, etc., je voudrais que tu interviennes sur deux éléments. Tu dis, d'une part, que cet écologiste-là est l'ennemi à abattre. Dans une hiérarchie d'ennemis à abattre, celui-là est l'ennemi à abattre. Et tu dis aussi qu'une des raisons pour lesquelles c'est l'ennemi à abattre, ce n'est pas uniquement une raison politique, c'est aussi lié à l'angoisse et que cet écologiste est générateur d'angoisse. Parce que, par exemple, toi, est-ce qu'on peut te définir comme un écologiste ? Oh, certainement, mais en même temps, j'ai contesté... Mais là, tu es quelqu'un d'autre. Mais je veux dire, au fond de toi, quand on lit le livre, c'est le livre d'un écologiste. En tout cas, de quelqu'un qui réfléchit et qui pense l'écologie, pas au sens politique du terme, mais au sens... Et justement, tu es générateur d'angoisse aussi. Parce que le portrait que tu fais de cet inouï nous provoque une angoisse et c'est dans ce sens que je veux dire ça. Et donc, tu vois, donc l'écologiste et l'ennemi à abattre pour ces deux raisons-là. Peut-être dans le premier chapitre. Mais disons, pendant que des philosophes de l'écologie et des écrivaines et écrivains de l'écologie qui sont parmi les personnes les plus actives dans le champ de la pensée sur ces questions-là, patiemment, avec le temps requis, génèrent et à l'abord des objets. Je pense à Baptiste Morisot avec cette question des chimères qui est un concept intéressant. Je pense à Antoinette Richner qui pense au fond l'éclosion d'une biorégion en situation catastrophique. Ou Gaspard Koenig qui s'intéresse à l'évolution de jeunes esprits qui s'essaient à autre chose à leur manière respective. On a des gens qui essaient d'élaborer des objets. Gilles Vigneault qui nous propose la petite fille qui s'appelle Gaïa avec un Y qui fait la leçon à son grand-père. On a des objets... Sur la barbe de son grand-père. Exactement. Tu peux expliquer parce que les gens qui nous écoutent... Ce sont que des exemples d'écrivains, d'écrivaines, de gens de théâtre et de philosophes et il y a d'autres disciplines aussi évidemment dans les humanités qui essaient de donner un objet pour nous faire sortir de l'angoisse. Parce que ce qu'il faut comprendre c'est que l'éco-anxiété et l'éco-angoisse ne sont pas un problème. C'est normal. C'est un signe de santé mentale aujourd'hui que d'être mal. L'inquiétude, pour ma part, porterait davantage sur une personne qui se sentirait bien face à tout ça. C'est normal d'être angoissé. Le problème est d'en sortir. Il ne faut pas y stationner là son esprit. Il ne faut pas simplement se complaire en disant je suis angoissé, occupez-vous de moi. L'idée, c'est de voir comment on peut passer à travers l'angoisse en se donnant des objets. Est-ce que donner des objets et sortir de l'angoisse, ce que ça veut dire, c'est simplement mobiliser cette énergie qui est avide vers quelque chose de structurant qui est crédible. Ce ne sera pas le développement durable parce qu'on voit bien que c'est un truc à gogo. Ce qui est intéressant, c'est de voir que si on ne choisit pas cette voie-là exigeante qui est d'essayer de se donner des objets ou de comprendre ce que nous donnent en partage les auteurs qui en élaborent, on est face à une sorte de galerie de personnages sociologiques. Il va y avoir sur un mode psychanalytique. Celui qui charge des objets de subsistion sur un mode anal. Ce sera s'il est très riche, l'île où on se fantasme capable d'aller si jamais tout pète ou si on est plus pauvre, ce sera le survivalisme où on ne doit qu'à soi-même. Je suis caricatural, évidemment, parce que c'est plus compliqué, mais ce sera aussi l'hystérique qui cherche à tout prix quelque chose. Et ce sera souvent du côté du racisme que s'exprimera ce désarroi. Ou du côté d'une identité sociétale vraiment exacerbée sur l'identité d'un moi, comme ça, tout à fait distinct. Ou ça sera encore la névrose obsessionnelle, dire des soulèvements de la Terre que ce sont des terroristes, haïr le messager pour refouler le message. Ou sinon, dernière option, ce serait la conversion, l'hystérie de conversion qui consiste à se dire « Oh grand Dieu, tant mieux, il n'y a plus de paille de plastique dans les cafés. Maintenant, on a des pailles en bois. Bon, tout est réglé. Ou la géoingénierie va tout régler. » C'est des façons, soit paresseuses, ou en tous les cas, faciles, de surmonter l'angoisse qui nous entraîne, nous y entraîne toujours à nouveau. Nous y faisons toujours revenir. Mais à te lire, c'est pour ça que je te posais cette question, j'ai l'impression que l'écologie, si on le nomme comme telle, il sera toujours générateur d'angoisse, donc il n'arrivera jamais à percer ce mur, même avec des livres ou des bons livres comme le tien. L'expérience que j'ai faite, en étant à la fois éco-anxieux et éco-angoissé, l'éco-anxiété porte sur quelque chose, mais sur un mode frénétique. Par exemple, on peut vivre près d'une côte et voir qu'à chaque tempête, on perd un mètre de terre et craigne pour sa maison. Ça, c'est de l'éco-anxiété. On craint quelque chose. On peut être agriculteur et craindre les sécheresses. On craint quelque chose. Ça, c'est de l'éco-anxiété. L'éco-angoisse, c'est quand on est mal par rapport au problème général. En disant, ça ne va vraiment pas et je ne sais même pas par quel bout prendre l'enjeu. C'est inouï. Quand on est angoissé, ce n'est pas le pensé. Il y a, depuis une cinquantaine d'années au moins, des gens qui nous aident à investir cette énergie psychique-là dans des objets. Pour ma part, il y a un moment où ça fait tilt, c'est quand je suis tombé sur des écrits sur la biorégion. Ça, c'est un objet intéressant. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il est structurant. Je disais tout à l'heure, être lucide, mais gai à la fois. Parce que la lucidité sans la gaieté nous fait sombrer dans la plus grande des tristesses. La gaieté sans la lucidité nous rend imbéciles heureux. L'idée, c'est d'être capable de joie, d'engouement, de stimulation, tout en étant lucide et parce qu'on est lucide. C'est parce que c'est lucide qu'on est capable de s'engager, parce qu'on ne nous cache rien. Et la notion de la biorégion, telle que je la redéfinis dans le contexte d'aujourd'hui, je ne reprends pas telle quelle la définition d'Alan Van Joukirk de 1975, mais telle que je la redéfinis, en passant par ce qu'ont écrit d'une manière tout à fait salutaire, les éditeurs de Wild Project, toute la bande de Californiens qui se sont intéressés à la question de la biorégion, Raymond Dassman et compagnie, se sont, en passant à travers cette mémoire-là, ce qui m'a intéressé en mettant à jour cette notion-là, c'est Peter Berg, voilà, c'est de voir comment, dans un impératif historique, il y aura des avenues. Et l'impératif historique, quel est-il? C'est la contraction de la géopolitique de l'échelle mondialisée à l'échelle régionale. Ça, c'est un impératif. Ce n'est pas une option qu'on peut choisir dans le restaurant électoral où on nous offre à chaque année des différentes avenues. Ça sera un impératif. La géopolitique va se contracter, elle va passer de la mondialisation à la région, comme les gens de Valence sur la côte espagnole aujourd'hui le vivent. Quand l'État n'est plus là, quand il y a une catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? On se découvre à un sujet régional. Ce ne sont pas des gens à 1000 kilomètres de chez soi qui vont nous aider. Ce n'est même pas un État, c'est encore moins les entreprises. On se découvre laissés à soi-même. Et ces chocs-là vont créer une conscience bio-régionale. On peut très bien choisir de s'entretuer et entrer dans une sorte de guerre civile locale. On peut aussi s'entraider. Et la question de la bio-région, c'est de penser l'entraide à l'échelle régionale en tant qu'elle confère du sens à la condition de respecter la région dont il faut prendre soin parce qu'on constate en dépendance. C'est-à-dire que tout ton livre nous amène à ça, mais je reviendrai après. Je te cite encore parce que je voudrais que tu réagisses à cette citation que j'ai cochée. Et tu dis « Le philosophe nous invite ainsi à entrer dans ce qu'il appelle le temps mythique, un temps nécessairement créatif pour les sciences et la pensée où doivent être réfléchies une prolifération de nouveaux êtres, une production de nouvelles modalités relationnelles entre les êtres, de mutations d'êtres à titre de normes, une ontologie déchaînée des êtres, de la métamorphose qui font effraction non pas infraction, qui font effraction hors des statuts que la modernité avait inventés pour eux. » C'est Richard White qui dit ça. Et tu dis « Comme à l'époque où Européens et Autochtones apprenaient à générer des modalités d'organisations politiques à même le lieu d'Amérique qui les voyait naître. » Baptiste Morisot, comme moi, s'est intéressé à un cas historique qui est ce qu'on a appelé le « middle ground ». Ça n'a pas été traduit dans les ouvrages, mais j'ai parlé de terrain d'entente, tout de mieux, ou point commun. C'est l'idée qu'au terme d'une immense guerre civile entre nations autochtones en Amérique du Nord il y a quelques siècles qui a duré longtemps. En raison de la colonisation qui a créé toutes sortes de tensions sur le territoire et une surexploitation du territoire en demandant de Pelletrie, beaucoup de populations ont été délocalisées vers l'ouest dans la région des Grands Lacs. Et là, on a dû faire ce qui était la première république authentique d'Amérique sans le terme parce que déjà parler de république c'est au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est sur le temps long. Et dans cette période-là, Français, Anglais, Européens en général, eurodescendants, Iroquois, Algonquins, et ainsi de suite, avec toutes sortes de ramifications culturelles, se découvraient devoir créer un sens politique propre au lieu. Et c'était peut-être la première biorégion, je veux dire, d'Amérique. C'est-à-dire, c'était un moment où tous devaient inventer une façon de cohabiter et le projet colonial s'interrompait là au profit d'une forme nouvelle. Et au fond, ce dont on parle quand il s'agit d'évoquer les chimères ne concerne pas seulement les espèces, c'est-à-dire les ours bruns qui montent vers le nord parce qu'il fait trop chaud et les ours blancs qui descendent parce que tout font et qui finissent par se rencontrer puis créer une nouvelle espèce si on veut. C'est aussi sur un plan symbolique et politique qu'il y a des mutations. Et si on veut être en phase avec ce qui vient, il faut être créatif. On va simplement se demander si le ministère de l'Environnement va faire je sais quoi. Il faudra être créatif. Et je pense que ce palier biorégional-là qui est appelé à s'additionner à ce qui existe et qui sera de moins en moins fonctionnel est une réponse au sens de la responsabilité quant à l'impératif qui surviendra, à savoir des bris d'approvisionnement, une incapacité des États à répondre des crises comme on le voit en Espagne ces jours-ci et une incapacité pour les organisations commerciales de satisfaire ce qu'on appelle la demande. Des bris d'approvisionnement, on en a vu ces dernières années et c'est appelé à durer. Et à 5 centimètres. Page 76, tu dis c'est ultimement une paresse intellectuelle crasse qui finit par triompher se persuadant qu'amputer des éléments indésirables et malsains du corps social préservera du reste son authentique pureté. On revient sur ce que on disait tout à l'heure mais l'action aura lieu à vif. De quelle action s'agit-il ? Et tu dis Anna Arendt l'avait perçu le principal avantage du menteur par rapport à celui qui s'astreint à une certaine vérité est d'avoir tout le loisir de dire exactement ce qui convient à ceux-là qu'il s'agit de persuader. Ainsi domine et fructifie la pulsion de mort. C'est autour de la pulsion de mort et de l'action à vif que je voulais te faire. Oui, mais ça me permet aussi de signaler que c'est le menteur qui angoisse. Ce n'est pas l'écologiste. C'est le menteur qui angoisse. Parce qu'on sent bien que ce n'est pas vrai. On sent bien que ce n'est pas la réponse. On sent bien qu'on gagne du temps. On sent bien qu'on est dans le leur. Quand on nous dit développement durable, je ne sais trop, on va peindre en blanc des montagnes. Là, on est dans un autre type de chimère. C'est ça qui est angoissant. C'est quand on sent l'absence de réponse. Mais quand on entend un discours qui tient la route et qu'on s'est dit à l'échelle régionale qui est finalement la seule qui restera, il faudrait apprendre à s'organiser. De toute façon, on va y refouler. Moi, je suis bien placé pour en parler parce que j'habite la péninsule acadienne qui est loin des grands centres. On est au bout du monde et on sent que la sève du pouvoir, qu'elle soit privée, publique, se rend moins et on sent qu'on entre dans un état progressif de déréliction. Et ça, c'est le mot sur lequel je voudrais insister même s'il est un peu rare. Déréliction, c'est un sentiment d'abandon de la part, à l'origine, c'était Dieu, mais des pouvoirs. J'habite parmi les Acadiens dans la région atlantique du Canada, c'est-à-dire à l'extrême-est. Dans une péninsule et sur une île où il y a quelques cailloux des îles continentales. Il y a une université, il y a des écoles. Oui, mais c'est la dernière université. Pour parler en termes français, en faisant des analogies, c'est le dernier Darty. C'est le dernier Starbuck. C'est le dernier... Les fournisseurs sont au bout de la chaîne et on voit les ruptures d'improvisionnement parce que le camion arrive à moitié vide et on commence à comprendre qu'il va falloir être autonome. Et quand il y a des pluies de verglas, des pannes d'électricité sur des semaines en plein hiver, ce qui est crucial dans une région nordique, on comprend que les pouvoirs sont lents à s'intéresser aux égarés. Il y a combien d'habitants qui vivent dans l'Ontario ? 50 000. Oui, c'est pas... Non, mais c'est une biorégion. C'est une biorégion. Et l'avenir est à cette échelle. Et on le perçoit dans les romans. Et chez toi, les politiques, il y a des écologistes, il y a des gens qui ont un réel pouvoir, qui gèrent des villes, qui commencent à prendre le pouvoir dans ta région. Ils se font détester. Ils se font détester parce que ce sont des... Ils sont vus comme des prophètes de malheur, des empêcheurs de tourner en rond. Et il faut absolument faire entrer le discours écologique dans le développement durable. C'est-à-dire le rendre comptable, le rendre manageable. Et du moment qu'on le fait entrer là, on le stérilise. Et dès que la pensée polyique se veut un peu, au fond, subversive, autre, radicale, au sens où elle revient au fondement des choses, à ce moment-là, on devient des cassandres. On devient des cassandres, c'est-à-dire qu'on parle d'une langue qui ne résonne pas dans la caisse de résonance que le capitalisme et que les idéologues à son service ont instauré d'une manière presque exclusive, ce que j'appelle l'extrême-centre. C'est-à-dire que dès qu'on ne parle pas dans la langue du management, dans la langue de la gouvernance, dans la langue comptable, dans la langue gestionnaire, dans la langue de la croissance, dès qu'on ne parle pas dans ce registre-là, on devient inaudible. Et c'est pour ça que je parle de cassandre, parce qu'on sait que cassandre, c'est cette figure mythique grecque qui s'était vue privée de langage parce qu'elle avait refusé les avances de Zeus. Quand un écologiste refuse les avances du capitalisme en disant « viens, on va s'entendre, je vais te faire fructifier dans ton ONG » et pendant ce temps-là « tu adouberas mes projets » et ainsi de suite, « tu ne veux pas, tu seras inaudible. » Quand tu vas parler, on saura t'affibler. Toutes les étiquettes péjoratives qui feront en sorte qu'on ne t'entendra plus. Et donc, on crée des cassandres de cette façon-là. Ma question est un peu personnelle, c'est portée sur ta manière de la région où tu habites, où il y a 50 000 habitants, etc. Du fait, justement, de ces difficultés à cause du froid, à cause des problèmes d'énergie, d'approvisionnement, etc., est-ce qu'il y a une prise de conscience plus précoce dans ta région, dans la population, ou est-ce que là-bas aussi, alors d'une manière plus générale au Canada comme aux États-Unis ou en France aujourd'hui. Les écologistes sont loin du pouvoir, même si en France, ils ont réussi, on a réussi politiquement à sauver les meubles il y a quelque temps. Mais on a la manière dont les mots, encore une fois, tu parlais de hold-up sémantique autour de la politique, tout ce qui est extrême-gauche, tout est qualifié d'extrême-gauche, les médias ont réussi ce combat-là. On est, nous, une sorte de bastion, d'ailleurs à Blast, où on essaie de... Moi, je ne me considère pas d'extrême-gauche, je me considère comme journaliste d'abord, après, c'est pas... Tu vois, mais est-ce que toi, d'abord, la manière dont tu regardes la France quand tu reviens après trois ou quatre années, est-ce que tu sens que la situation empire ? Et puis toi-même, arrivant d'où tu es, par rapport à ces questions-là, est-ce qu'il y a un début de rebasculement vers un peu de raison ? Par rapport à la péninsule acadienne, le politiste répondrait non, le sociologue répondrait oui. Alors que du point de vue de la pensée politique, des concepts généraux, il n'y a pas tellement de changements puisqu'on est abreuvés de discours standardisés sur le plan de la pensée médiatique, mais sur le plan des actions, petites ou grandes, des discours, des inquiétudes, on voit au fond les germes d'un nouveau discours. C'est la raison pour laquelle, j'estime, vivre dans un laboratoire bi-régional où il n'y a pas encore beaucoup d'expériences qui se font in situ et concrètement, mais néanmoins, le terreau est fertile. Maintenant, la France, effectivement, j'y reviens de temps en temps, je ne sais pas si ça va se reproduire souvent, je la vois par à coup évoluer, et puis ce n'est pas toujours joli. Oui, de loin. Ce que je constate, c'est à quel point il me semble difficile pour les gens d'ici, pour une des premières fois depuis très longtemps dans l'histoire, de n'être pas premier en quelque chose, d'être un pays banal. Regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, la France ne pèse vraiment pas lourd. Je veux dire, et c'est un pays devenu banal comme un autre, comme la Pologne, comme le Ruguet, comme le Québec, c'est un pays comme un autre, et c'est très difficile d'être un pays comme un autre quand on porte des costumes très grands. Je l'ai dit dans d'autres contextes, moi si j'étais caricaturiste, je dessinerais systématiquement les figures publiques dans des habits trop grands, comme un enfant porte les habits de son père. Et tout est trop grand par rapport à l'envergure qu'on a effectivement. Quand je vois, par exemple, l'actuel président se donner les attributs qu'avait Mitterrand, le même pupitre, ou faire une conférence de presse à la De Gaulle, c'est franchement immédiatement pathétique. Et c'est emblématique de beaucoup de choses. Et il faudrait peut-être un jour ici qu'on s'admette qu'on a perdu la guerre. On va me dire, commencez par ça, puis tout déclinera. Mais bon, ensuite, ce n'est pas mon objet, ce n'est pas mon champ. C'était une réflexion par rapport à changer le monde et l'écologie, on en est loin. Je devance la fin de ton livre. Mais c'est surtout un des grands changements qu'on peut observer lorsqu'on vient de loin et qu'on passe d'une manière épisodique. C'est l'évolution des médias, ici que je peux en parler. C'est proprement terrifiant de voir que les médias sont devenus des espèces de pseudo-tribunaux où nous sommes de dire des choses et d'une manière tout à fait tendancieuse. Bon, tout ça au service de ce que j'appelle l'extrême-centre, c'est-à-dire une façon qu'a un pouvoir par le marketing politique de se présenter comme normal, pondéré, naturel, juste, pondéré, équilibré et de, au fond, censurer tout ce qui n'est pas de l'ordre de ce programme qu'il a artificiellement présenté comme centriste, c'est-à-dire favoriser les bénéfices des multinationales, les dividendes pour les actionnaires, réduire la portée sociale de l'État, réduire l'écologie politique à du verdissement, rendre précaire le travail, favoriser l'accès aux paradis fiscaux, c'est ça le programme. Mais on le présente comme centriste, on a une espèce de force de frappe médiatique de le faire passer pour tel et tout le monde va dire que c'est le centre. Mais ce n'est pas le centre du tout, c'est une droite radicalement libérale et extrémiste, extrémiste par rapport à son programme, mais extrémiste également par rapport à son attitude parce que l'extrémisme, ce n'est pas être à l'extrémité de l'axe gauche-droite seulement, c'est une attitude, c'est être intolérant à tout ce qui n'est pas soi. Mais ces gens-là sont intolérants, ils violentent les écologistes, ils violentent les acteurs sociaux et même en situation de COVID, ce pouvoir-là n'était même pas capable d'assumer qu'il avait une mission sociale, il fallait qu'il en parle d'une manière militaire avec des couvre-feux puis la guerre puis ainsi de suite parce qu'on ne pouvait même pas se mettre dans la bouche en des mots de type sociaux parce qu'il faut nier cet aspect-là des choses. Donc c'est un pouvoir terrifiant et c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression depuis quelques échéances électorales ici qu'on a simplement le choix entre deux types de violences. Une, bon, ethnicisante mais de moins en moins qui est plus xénophobe que raciste en fait, il suffit de voir les têtes d'affiches paradoxales qui le représentent et une autre sociale qui est dans la haine sociale. Là par ça, ça va bien. C'est très intéressant de le voir décrit par toi comme quelqu'un qui débarque en France et évidemment je ne peux qu'acquiescer. Et alors, dans les solutions que tu préconises, moi j'ai découvert, alors sans être du tout ni marxiste ni léliniste ni... Très difficile de citer Lénine. Citer Lénine, mais c'est tellement... Il fait une liste, je ne vais pas la lire parce qu'elle fait deux pages, mais il faut dire que dans le livre, ce qui est très intéressant, c'est que tu inventories d'une manière très étonnante parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs, de philosophes, de politiques, d'acteurs de la société qui ont écrit des livres ou qui ont des traités qui commencent par que faire. Donc, c'est franchement, toi, c'est un de plus mais tu changes le vocable, tu fais faire que et on comprend bien en te lisant pourquoi tu l'as fait. Il y a plein de choses très intéressantes. Tu cites d'ailleurs pas mal d'auteurs français, mais c'est Lénine. Et Lénine, donc, tu dis, sous-jacente aux affirmations, les questions remuent dans la brochure Que faire ? de Lénine. Et donc, Lénine a écrit ça en 1902. C'est les questions brûlantes de notre mouvement et c'est réédité chez Samsa, un éditeur belge en 1920. Et alors, je vais en citer quelques-unes et dis-moi pourquoi Lénine ? Est-ce que Lénine, aujourd'hui, alors on va nous taxer d'être des bolcheviques, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est Lénine était d'abord un penseur de la société et un homme politique au sens premier du terme. Et donc, il dit, que faire ? Comment passer des idéaux à la pratique ? Des gens, les intellectuels, sont-ils plus habilités que d'autres à penser les conjonctures historiques ? Quelle est la légitimité de ces intellectuels qui s'arrogent la possibilité de formuler à voix haute la question que faire ? Comment les convaincre de traiter de ce qu'on ignore plutôt que de les entendre pérorés à propos de ce que l'on sait ? Qu'écrire pour que la connaissance se mue en une conscience collective propice à l'action ? Et je t'en mets une dernière, mais il y en aurait plein d'autres. Doit-on suivre le courant de la petite histoire là où les accès sont aisés ou forcer le passage dans la grande ? Etc. Donc pourquoi Lénine et qu'est-ce que ça t'a fait toi de relire tout ça ? J'invite les gens à relire le bouquin paru chez Samsa ou lire ton livre ? Déjà, ce qui est intéressant c'est que Lénine a écrit effectivement ce petit bouquin Que faire ? Et bien qu'il ait été tout à fait écarté de la scène historique, Lénine n'est pas à peu près pas... C'est une personne qu'on ne cite pas. En même temps, une pléthore d'auteurs ont repris son titre. Bon, et je me suis demandé pourquoi. Et la raison, c'est qu'en fait, la question Que faire ? Quoi ? Une série d'affirmations chez Lénine qui sont pertinentes du moment qu'on les transforme sous une forme interrogative. La forme interrogative vient de moi. Ce n'est pas Lénine lui-même qui se pose des questions. Lénine arrive avec des réponses. Bon, mais Lénine lui-même, quatre ans ou cinq ans après avoir fait paraître son titre, Guillaume Fondi en parle très bien dans un livre Que faire de Lénine, je crois, lui-même remet en question plein de choses. Il s'est dit « J'écrivais par rapport en 1902 ». Bon, et au fond, la question Que faire ? Il faut toujours se la poser dans une sorte de jeunesse, dans une sorte de fraîcheur, dans une singularité. Mais ce qui fait la force de... Mais lui pose ces questions à l'aune de ce qui se passe en Russie à l'époque. C'est avant la Révolution. Oui, oui. Et tellement avant, d'ailleurs, qu'il n'est pas le Lénine de 1917. Il est un Lénine qu'on rabroue, dire Trotsky, Luxembourg, taille en charpie son livre. Il est décrié tout de suite parce qu'il a un rapport au parti, un rapport autoritaire qui déplaît, pour un juste titre, un très grand nombre de militants de l'époque. Mais il reste que ce qui fait le succès de son livre, je pense, et ce qui fait qu'on le cite encore de mille façons tout le temps, c'est que son titre croive une série de propositions qui sont pertinentes au moment qu'on les renverse dans une formule interrogative. Et tout est là. Qu'est-ce que ça veut dire, agir ? Et puis, ce qui est le plus lucide, c'est quand il se dit que ce n'est pas parce que sur le plan des mœurs, on campe sur des bons sentiments que tout le monde va suivre. On aura toujours des adversaires. Qui sont-ils ? Comment on les traite ? Qui est cette espèce de masse moyenne qui va finir par nous suivre si on fait le poids ? Si, 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 il y a un certain nombre de critères. Et dans le bouquin, c'est seulement un jalon explicatif pour essayer de comprendre le succès de ce titre, que faire ? Et aussi, voir les raisons, les bonnes raisons pour lesquelles il a été décrié comme quelqu'un comme des penseurs comme Isabelle Stengers ou Vincent Victor. Des gens qui disent vous ne me prendrez jamais à poser la question que faire ? Parce qu'elle est trop programmatique. et ce qui m'a intéressé, moi, je ne sais pas si c'est le moment de faire de la grammaire, mais en un mot, c'est que lorsqu'on fait le passage du que faire ou faire que, ce que j'ai voulu faire parce que je pensais que c'était plus fécond, c'est que le statut du que change. Dans que faire, en fait, le que est un pronom interrogatif qui remplace une réponse à venir, nécessairement. C'est un complément d'objet direct. Il faut répondre à quelque chose. Alors que faire que, c'est une conjonction de subordination qui appelle un subjonctif et donc qui appelle du souhait, du désir, une perspective, de l'imagination et qui aussi décentre la subjectivité jusqu'en ce qui nous concerne le règne animal. À savoir que faire que, c'est faire en sorte que les espèces cohabitent et forcément les humains. Il y a même un moment où tu dis, c'est intéressant, il y a une possibilité, c'est aussi ne rien faire et laisser la nature, la sauvagerie, prendre le pas sur l'humanité. On en est à un tel point que peut-être, ne rien faire va apporter plus de solutions que de faire ce qu'on est en train de faire en ce moment. Je ne sais pas si... Non, mais je serais quand même davantage tourné vers les optiques bio-régionales, la permaculture et ainsi de suite qui se font de composer, de vivre avec, de ne pas non plus s'annihiler et de prétendre qu'en disparaissant, tu t'iras donc mieux. C'est une drôle d'option. Mais simplement apprendre à vivre dans la géographie. Une fois, ce que j'apprécie de l'approche bio-régionale, c'est qu'en son nom, la géopolitique acquiert un sens nouveau au sens où le préfixe géo vaut autant que la racine politique. Et on fait de la politique dans l'espace, dans le vivant, en fonction de lui, en le soignant, en dépendant de lui, parce qu'on est à une échelle régionale et qu'on en dépend au moins en partie. Parce que c'est un millefeuille, tout ça. Je veux dire, la strate bio-régionale n'est pas hégélienne. Il ne s'agit pas d'absorber toutes les autres et d'en faire une sorte de vaste synthèse qui prolonge le mouvement de l'histoire. On n'est pas dans ce type de perspective marxiste ou hégélienne. On est dans une logique au fond de millefeuille où, au fond, dans l'histoire, les pouvoirs ont été stratifiés. Il était clair pour un serre qui avait à la fois l'armée, le royaume, le seigneur, différentes strates de pouvoir qui pesaient sur lui. De la même manière, aujourd'hui, si on est honnête, on peut se dire que les banques, les multinationales, les États, les mafias ont autant de pouvoirs qui coexistent et qui pèsent sur nous. La strate bio-régionale, c'est une strate immunitaire par rapport à ces pouvoirs-là pour exister à l'échelle régionale qui, bon an, mal an, deviendra la principale. J'ai découvert, grâce à toi, j'ai découvert plusieurs choses grâce à toi, mais il y a un mot que je ne connaissais pas qui exprime à la fois le remède et le poison, c'est le mot de pharmacon. Qu'est-ce que le pharmacon et pourquoi tu en parles ? Oui, c'est par rapport à Bernard Stigler qui a pris ça de Derrida sur la technique qui est pour lui effectivement un pharmacon, c'est-à-dire ce rappel étymologique à savoir que chez les Grecs, le pharmacon, c'était à la fois le remède et le poison. Ce qu'on trouve aujourd'hui encore en anglais parce qu'en anglais, c'est que vous allez à la pharmacie. C'est quoi le pharmacone aujourd'hui ? Alors, comment tu le... Pour Stigler, c'est la technique. La technique. Chez les anglophones, encore aujourd'hui, pour avoir des médicaments, on se dirait « drug ». Mais la drogue, c'est aussi ce qui peut nous éclater le cerveau. Donc, c'est ça. Le remède, c'est aussi toujours une maladie. Et aujourd'hui, la technique est à la fois une maladie et un remède. On sait que dans le monde hospitalier, on a bifurqué vers la technique pour le meilleur et pour le pire. Et moi, quand même, je m'interroge dans ce passage-là sur ce qu'il faut défaire aussi. De quoi il faut se défaire pour défaire l'adversaire ? Il faut faire l'inventaire. Et il y a des choses dont il va falloir apprendre à se passer. Les téléphones cellulaires, l'informatique à tout prix, les voitures électriques. Il y a un moment où il faudra cesser de passer par la technique. Si je ne veux pas dire annuler la technique, parce que n'importe quel instrument peut être défini comme un objet technique, même un ustensile le plus banal. Mais il faudra quand même faire le procès de la technolâtrie. Oui, mais c'est très difficile de se défaire, justement parce qu'il y a le remède et le poison en même temps, de la technique. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on est empoisonné, très souvent, le remède, c'est le poison aussi. Parce qu'on nous dit, on nous donne des conseils en ligne pour se servir d'Internet, pour sortir d'Internet. Je ne peux pas aller dans le détail, c'est un peu caricatural, mais je réfère au texte. Mais l'idée, c'est simplement que faire, c'est aussi défaire. Et c'est aussi réapprendre. Alors, je trouve intéressant parce que ça ouvre des perspectives. Donc, tu cites Dérida, mais tu cites aussi son complice, Jean-Luc Nancy. Et tu dis, donc tu poses la question, toi, alors que faire ? Et lui dit, il faut changer de question. Il faut quitter la position stationnaire et contemplative qu'elle suppose et considérer sa contradiction fondamentale. Demander que faire, c'est déjà faire, c'est déjà muter par-delà les possibles déjà repérés. C'est déjouer le réel historique, le faire autre au sens où cet autre monde possible qu'on vante, qu'on serve pour soi une grande part d'altérité aussi, comme d'en faire sens, faire jour, faire l'amour. La civilisation occidentale, sans façon, toujours davantage dans l'effondrement répété de ce qu'elle fonde toujours à nouveau, est appelée à renoncer aux prothèses tout en isme qui supplé pauvrement l'absence. C'est un mélange de ce que toi, tu écris et de ce que Jean-Luc Nancy écrit. Oui, c'est ce qui m'a fait glisser vers l'expression « faire que ». Parce qu'effectivement, chez des gens comme Derrida, Nancy, Victor, Stengers, peut-être à sa façon Bruno Latour, qui a une façon très paradoxale de se demander que faire, on débouche sur des réflexions qui ne sont pas programmatiques, qui ne sont pas celles du parti, qui ne sont pas celles à grande instance qui nous saufent la solution, mais qui sont, font de l'ordre plutôt d'une responsabilité et de tentative. Et la biorégion, ce qui est intéressant parce que c'est là-dessus que débouche l'exclamation et non pas la question, l'exclamation du faire que, c'est de s'essayer un projet biorégional qui, de toute façon, surviendra comme projection par la force des choses. Aussi, également pour l'informatique dont on parlait à l'instant, ou la technologie, par la force des choses, il n'y aura pas suffisamment de minerais pour renouveler le parc informatique, par la force des choses. C'est une expression que j'emprunte à Anna Arendt dans un livre écrit en anglais, mais en français dans le texte. C'est une expression, mais c'est en français, par la force des choses. Parfois, la politique, l'événement politique s'impose. Ce n'est pas une décision humaine, ce n'est pas une élaboration de scientifiques, ce n'est pas une délibération parlementaire qui provoque un changement, c'est la force même des choses qui fait que, tout d'un coup, il faut vivre à une échelle régionale parce que ça brise, parce que tel canal géostratégique est asséché ou est bloqué ou est assailli parce qu'il y a une crise, parce qu'il n'y a plus de gaz, parce que, parce que, parce que, il arrivera bien un moment où ça ne suffira plus. On ne peut pas être toujours dans la croissance, dans un monde fini. On est déjà, on agit déjà comme s'il y avait 3,5 planètes. Donc, il arrivera un moment où il faudra agir à cette échelle-là et il y aura de la place pour l'originalité parce que la biorégion, ce n'est pas un projet programmatique au sens où on a le petit manuel. Il n'y a pas de biorégion pour les nuls. On se dirait, voilà, comment on applique ça ? Non, mais c'est qu'à l'échelle de l'espace qu'on apprend à occuper, on est dans un rapport dialectique. Alors, tu soldes aussi les comptes et c'est assez amusant la manière dont... Parce que, toi, moi, je fais moins de débats que toi, mais c'est vrai qu'on est tout le temps abreuvés par ces questions du pessimisme ou de l'optimisme. Et tu donnes l'exemple, d'ailleurs, pourquoi c'est impossible de penser en termes d'optimisme et de pessimisme, surtout quand on prend en compte le réchauffement climatique et l'inouï dans lequel on est en train de vivre et tu prends la métaphore de l'avion, quoi. Quand un avion est en train d'aller mal, tu ne poses pas la question d'être pessimiste ou optimiste. Il faut que tu agisses et il faut que tu... Et là, on est dans cette situation aujourd'hui. Je prêcherai par l'exemple dans quelques semaines en disant qu'il faut cesser de le prendre, l'avion, justement, mais c'est la même chose pour la fameuse maison en feu parce que c'est surtout la métaphore qu'on nous sert. La maison est en feu, on sait d'où ça vient. Bon, effectivement, le problème de l'optimisme, c'est qu'il est comptable. La racine de l'optimisme est commune à ce qui est optimal. Et au fond, qu'est-ce que ça consiste à dire ? C'est assez navrat comme calcul, c'est-à-dire être optimiste et au fond, se dire que l'énergie qu'on va consacrer à une cause a suffisamment de chances de générer un résultat escompté et sur la base de ce calcul-là, on va se lancer, mais il ne faut quand même pas se lancer si on n'est pas sûr de son fait. Alors que, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de surmonter la dichotomie. Si j'avais le talent de Nietzsche, comme il a écrit par-delà le bien et le mal, j'écrirais par-delà l'optimisme et le pessimisme. C'est-à-dire, c'est capable de penser au-delà de la dialectique, indépendamment d'elle, et surtout sortir de cette espèce de logique des vases communiquants où on a dit si vous n'êtes pas optimiste, vous êtes pessimiste, vous êtes donc pessimiste, donc taisez-vous parce que vous nous déprimez et c'est un peu ça la logique. C'est-à-dire, quelle est la photo qu'on peut acheter et puis taisez-vous parce qu'on veut rester gaga et on est là dans l'espèce de gaieté sans lucidité dont je parlais tout à l'heure. C'est l'alliage qu'il faut essayer de prouver. C'est une question qui est peut-être difficile pour toi d'y répondre, mais en même temps, ton livre est traversé par cette question. Est-ce que tu peux définir aujourd'hui, d'une manière assez simple, compréhensible, transmissible, ce qu'est l'écologie politique ? J'ai eu un peu de difficulté avec ce temps d'écologie dans la mesure où moi-même, je l'ai contesté, mais il est tellement usité que je ne peux pas m'en priver désormais. Dans le livre qui s'intitule L'économie de la nature pour lequel tu as eu la générosité de me recevoir, j'expliquais qu'avant de parler d'écologie, au XVIIe siècle, au XVIIIe, on parlait d'économie de la nature. L'économie, c'était l'écologie tout de suite. Donc pour moi, qu'est-ce que c'est que l'économie politique, si on veut, au sens de l'écologie ? Parce que le terme économie au sens de l'écologie est plus ancien que celui qu'on utilise aujourd'hui pour penser le business. C'est quoi ? C'est une pensée des agencements. C'est assez spinoziste comme approche. Si des gens se lancer dans Spinoza, c'est le plus grand service qu'ils peuvent se rendre à eux-mêmes. C'est assez spinoziste. C'est penser les agencements en tant qu'ils sont bons, en tant qu'ils sont féconds, en tant qu'ils sont profonds, en tant qu'ils sont pertinents. C'est l'économie, dans ce sens philosophique, qui a toutes sortes de racines et de pendants dans les disciplines comme la biologie, l'histoire, la littérature, et ainsi de suite. C'est une pensée des relations en tant qu'elles sont bonnes. Et il faut l'écologie politique pour reprendre la question telle quelle. C'est une pensée des relations bonnes. Comment être sur un territoire en nouant des rapports qui sont bons avec les espèces, avec le climat, avec la terre, avec le vivant, avec les micro-organismes, avec le littoral, avec tout ce qui compose ce territoire-là, en considérant qu'on en fait partie. Mais là, il faut sortir du slogan « on n'exploite pas la nature, on en fait partie ». Il faut sortir du slogan en apprenant, et ce que font de plus en plus d'éthiciens, de philosophes, en apprenant comment se comporte le vivant. Et des gens en littérature aussi, en théâtre, au cinéma, dans le documentaire. Oui, on parle beaucoup de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un bassin versant ? D'où vient l'eau qu'on boit ? Quelles sont les espèces indigènes dans le domaine de la flore ? Bon, comprendre où on est. Parce que de plus en plus, on sera en interaction avec celui-là, et non pas avec des babioles qui nous viennent d'Asie. Il y a l'écologie, je parle un peu de la France, il y a l'écologie politique, avec les tentatives honorables des politiques en France qui essaient de construire un NFP pour lutter contre ce qui se passe. Et puis, il y a des initiatives d'écologie politique qui se créent avec les zadistes, avec des groupes qui se structurent, qui rachètent des villages, qui font des communautés, des choses comme ça. Et pour l'instant, il n'y a pas de lien entre les deux. Il y a comme une... Toi, tu es plutôt du côté de l'écologie politique, des initiatives, et comment tu vois l'autre écologie, celle qui... C'est parce que ces gens-là, ces écologistes qu'on voit à la télévision avec des vestes vertes ou autres, ils ont quand même du mérite, ils font une sacrée énergie pour aller discuter sur des plateaux télé avec des fous furieux. Les fous furieux sont ceux qui sont en face et qui n'entendent pas le discours. Et donc, en même temps, tu as l'impression... Tu te prostitues en allant là-bas, et puis, il faut une sacrée énergie parce que tu n'as plus de... Et tu es même critiqué par les zadistes ou par les types qui, eux, se disent, nous, la politique, allez vous faire foutre. Nous, on crée nos jardins, on fait de la permaculture, on se révolte à notre manière. Il y a quelque chose de... Tu vois ? La question est excellente. Bon, la réponse que je suis donnée se pose. J'essaie d'être polyglotte politiquement avec une langue maternelle. L'approche bi-originale qu'on la lit chez Raymond Dasman, Peter Berg, Agnès Sinaï ou encore Coq-Patrick-Seil, c'est souvent une écriture qui est revenue de l'agir étatique. Les grands messes écologistes sur le climat, ainsi de suite, les grands sommets, les COP, et tout ça, on en a soupé, on sait que c'est stérile, c'est de la com, et ne nous en parlez plus. Et donc, le primat est celui de l'action à une échelle effectivement régionale, quoi, les ZAD, ainsi de suite. Néanmoins, je crois qu'on peut être polyglotte, c'est-à-dire avoir une sorte de langue seconde qui consiste à dire il y a encore un État, il y a encore des ministères, il y a encore des budgets, il y a encore une force agissante, une relative souveraineté de sa part, et on a intérêt aussi simplement à suivre ce qui s'y passe et à faire pression si on peut, et puis mieux vaut que ce soit effectivement Yves Cochet qui soit ministre de l'écologie, un oui ou de l'effondrement, mais plutôt que, je veux dire, un type des HEC qui n'y connaît rien, quoi. Une Cagnes Pannière, une HEC. Même si on sait que la solution ne réside pas dans ces structures-là qui sont moribondes, qui sont soumises au lobbying, qui ont des fonctionnaires qui sont totalement aliénés, étant donné leur formation, qui... Bon, voilà, on sait qu'il n'y a pas beaucoup à attendre, mais on peut être polyglotte, c'est-à-dire... Tiens, bon, ma langue maternelle, enfin, ma langue principale, c'est celle de la Biorégion ou c'est ça où on nommera le projet qu'on a à sa façon. Et néanmoins, je continue de simplement lorgner du côté de ce qui se passe dans ces instances-là parce que ce n'est pas insignifiant non plus. Oui. Je vais te citer encore parce qu'il y a encore deux, trois passages dont je voudrais te faire réagir. C'est page 133 d'abord et puis 133, tu poses la question du faire-que, tu dis faire que l'égalité sociale prévale, faire que la communauté prenne part aux décisions politiques, faire que l'agir humain se conforme aux impératifs circonstanciels de la nature. L'énonciateur du faire-que n'étant rien en position d'autorité, il se place du côté de l'histoire plutôt que du discours. Dans l'expression faire-que, le que cesse d'être un pronom interrogatif pour devenir une conjonction de subordination. Il ne désigne plus un objet pratique à déterminer, mais il appelle un effort d'imagination quant à des acteurs, des conjonctions, des modalités, tout un ensemble, etc. C'est une façon de ne pas être nostalgique du que faire de Lénine. Parce qu'il y a toujours cette injonction, on se la fait servir à toutes les occasions dès qu'on est un peu critique. Mais qu'est-ce que vous proposez-vous ? Dites-le, cracher le morceau qu'on vous taille en charpie. Qu'est-ce que vous proposez ? Et c'est complexe parce que ce qu'on propose c'est précisément la démocratie. Mais la démocratie, comme Jacques Rancière, la pense, pas un régime comme ça qui s'attribue à un terme amélioratif. Mais il y a la démocratie au sens où elle pense, elle structure, elle organise, elle souhaite l'expression des intelligences. Et j'aime bien cette expression chez Rancière qui est un peu moins connue, mais qui est la question des compétences non spécifiques. Les compétences. Et ce qui est intéressant dans le projet bio-régional, c'est qu'il s'intéresse à la science, la science instituée comme on la connaît aujourd'hui. il s'intéresse aussi à la sapience, au savoir, au savoir populaire qui peuvent être probants là où les actrices et acteurs sociaux se trouvent. Il s'intéresse par ailleurs aux arts, à la spiritualité, puis enfin à la politique, puis à l'organisation, des communs, du réel, ainsi de suite, sur un mode créatif et adapté et lucide. et forcément, il n'y a pas de programme pour ça. Mais il y a quand même des balises fortes. La bio-région, ce n'est pas n'importe quoi, mais ce n'est pas quelque chose de prescriptif non plus. Il y a une ouverture. Alors, tu ne te caches pas toujours derrière la question parce que tu dis faire que, mais tu ne réponds pas à que faire. Mais à un moment donné, dans le livre, tu dis ce qu'il faut faire. Je pêche. Non, non, mais tu pêches. Oui, tu pêches, oui. Mais tu dis, il y a une chose à faire, il faut faire mal. Et tu dis, mal faire les choses, ne pas suivre les conseils officiels, mépriser le directeur ou la directrice de thèse qui choisit de s'asseoir à côté de soi pour nous apprendre à plafonner comme lui ou aller sous prétexte de nous montrer à accomplir des gestes conformes plutôt que de rester là, devant, à soutenir notre singulier effort. Livrer la guerre à la médiocratie qui réduit toute démarche au cas des demandes de subventions. Faire de tous les mots en vogue les objets de notre méfiance critique. Ne jamais leur donner gratuitement accès au siège de notre conscience. Mais aussi estimer grave le fait de la publication, de la parole publique. Éviter de rappeler, etc., etc. C'est un code de bonne conduite. De mal conduite. Oui, faire, faire, c'est nécessairement, en l'occurrence, s'essayer. S'essayer à ce qui n'a jamais été fait. Comment formulait-il ça ? J'avais un prof de philo que j'aimais bien qui s'appelait Patrice Leroux ici à Paris quand j'ai fait mes études. Il dit une politique de gauche ne sait pas où elle va. C'est comme ça qu'il résumait les choses. Si, effectivement, on ferait, si on tranche, si on cessait à quelque chose, nécessairement, on ne sait pas tout à fait où on va. mais il peut, et ça peut sembler effrayant de dire ça, ce serait un très mauvais slogan pour une campagne électorale, un parti de gauche qui dirait ça. Mais néanmoins, il peut être moins effrayant de se dire on va là-bas parce que le cap est éthiquement le bon, même si on ne sait pas tout à fait ce qu'on fait, que de continuer à faire ce qui nous mène dans le mur. Et on en est là à s'essayer à des choses qu'on va nécessairement mal faire et qu'il faudra parfaire et ce qui est faire. Alors, il y a un moment où tu es convaincant dans le livre, mais il y a un moment où tu es très convaincant, c'est vers la fin quand tu t'interroges en citant Durkheim et tu t'interroges sur pourquoi se suicide-t-on aujourd'hui. Et en fait, la réponse que tu donnes nous pousse à t'écouter. C'est-à-dire qu'on se suicide aujourd'hui parce que tu donnes plein de raisons. On peut en citer l'alcoolisme, le fait de se faire quitter par l'être aimé, enfin, etc. Et tu dis non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais tu t'appuies sur Durkheim et sur des études très précises pour dire on se suicide, la première raison, c'est, je ne sais pas comment tu définis le... C'est le sentiment d'appartenance à une communauté restreinte. C'est très intéressant de lire le suicide de Durkheim, on a oublié la fin. C'est assez surprenant parce qu'habituellement c'est une sorte de suspense. Il est écrit comme ça en dépouillant des statistiques de l'époque et il passe en revue tous les critères qui... Toutes les hypothèses selon lesquelles on pourrait expliquer que dans des régions on se suicide davantage que dans d'autres, dans des coins du monde. Et il finit par dire qu'on se suicide davantage lorsqu'on se sent comme une goutte dans l'océan, lorsqu'on sent qu'on est simplement un numéro. Je le dis dans mes mots, mais lorsqu'on sent qu'on est dans une sorte de grand troupeau pour lequel on ne compte pour rien. Mais lorsqu'on se sent appartenir, lorsqu'il y a un lien social qui s'observe, à ce moment-là on est vaillant. Et il ne fait que confirmer une hypothèse ou une intuition d'Aristote qui disait la même chose en son temps dans une toute autre configuration politique ou de Kirk Patrick Sale qui est un penseur lui de la biorégion pour le meilleur et pour le pire. Il y a des pages lumineuses chez lui et d'autres qui sont beaucoup plus problématiques. Redis-en-nous ce que tu parles. Kirk Patrick Sale qui est publié chez Wild Project qui est de la maison d'édition qui s'intéresse le plus à la biorégion. Il est en France traduit en français, nous ? Oui, oui. On retrouvera les références. Mais tu en parles beaucoup effectivement. Oui, oui. Bon, c'est un notaire avec qui j'ai maille à partir mais qui a des pages sublimes sur la biorégion et qui notamment rappellent ceci. L'éthique existe sur une petite échelle. Si vous prenez par exemple l'Europe, l'Union européenne de l'Europe et là vous dégagez un code d'éthique pour tous les Européens qui vivent indistinctes sur le continent. Allez faire valoir cette moralité-là. Vous voyez bien que c'est un exercice pour les beaux-esprits. Ce sont des énoncés qui n'ont jamais autant de valeur que lorsqu'on connaît la rivière qui est concernée par ses actions, lorsqu'on connaît le prochain, lorsqu'on connaît son environnement au sens non environnementaliste mais au sens simplement de la localisation. Mais tu cites Durkheim et la question du suicide à dessein, c'est-à-dire que tu nous dis ça parce que d'abord on se suicide beaucoup plus aujourd'hui qu'on ne se suicidait les années précédentes dans des proportions très importantes. D'ailleurs, un pays comme le Luxembourg, je ne sais pas si c'est toujours le cas, le plus gros taux de suicide par habitant peut-être sans doute du monde alors que c'est un pays où le PIB est le plus élevé au monde, enfin, etc. Ils ont dû, d'ailleurs, il y a un pont qui traverse Luxembourg, ils ont dû mettre des barrières, c'est le pays où on prend le plus d'anxiolithique, où on achète le plus d'alcool, même si les transfrontaliers en achètent beaucoup, donc on voit bien que la richesse ne protège pas contre le malheur. Mais tu dis ça parce qu'on se suicide aussi à l'échelle d'une nation, et là je ne voudrais pas pasticher Zemmour et son suicide français, qui lui dit que le pays se suicide parce qu'il a un problème d'identité, toi tu dis le suicide global, on va dire, qu'un pays comme la France ou comme le Canada est en train de vivre est lié au capitalisme et à la manière dont cet état financier nous a complètement isolés et provoque ce malheur général. Quand on prend un pays de l'ampleur du Canada qui est un pays continental, il est absurde dans sa configuration même. Et on comprend que sa seule motivation historique c'est de faire main base sur les richesses naturelles en spoliant les autochtones. Il n'y a pas d'autre projet et tout ce qu'on peut souhaiter quant à lui c'est son démantèlement pour arriver à des espaces effectivement sensés d'ordre géopolitique et biorégionaux. Et bien entendu, j'aimerais avoir l'énergie et le courage de mettre à jour la pensée de Durkheim sur la question du suicide comme tel et si cela devait être fait, il est entendu que j'ajouterais des critères notamment celui de l'angoisse ou celui je dirais du refoulement. C'est-à-dire qu'il y a une détresse psychologique attestée par des études de gens compétents chez des gens qui mesurent un écart immense entre ce qu'elles savent et ce que ces personnes sont tenues de dire. Et le cas du Luxembourg peut être intéressant en cela parce que le discours que le luxembourgeois moyen a sur son État et on y en a qui entend Jean-Claude Juncker dans La très grande évasion est à des années-lumière de la réalité. Et quand on a apporté ce mensonge-là à longueur d'année on craque parce que l'écart l'élastique cède parce que l'écart est trop grand et on peut je pense effectivement vivre son quotidien sous la forme d'une perte du sens lorsqu'on est tenu de maintenir continuellement cet impossible grand écart. Non c'est vrai. Je voudrais te citer encore sur c'est vers la fin du livre quand tu abordes la question des biorégions dans un chapitre qui s'appelle Nécessité fait loi tu dis la vie deviendra plus dure mais plus significative on se découvrira des talents qu'on ignorait et les mettra à des fins plus pertinentes que celles d'un influenceur sur internet on appellera biorégion l'ensemble qui naîtra de la nécessité dans un moment où il faudra réapprendre à s'organiser à une échelle sensible dans les villes appelées tendanciellement à se dépeupler les biocartiers pourront en être le pendant avec leur politique d'agriculture urbaine et de concentration de services la biorégion n'est pas un projet mais le lieu à partir duquel des projets émergent la suite à donner à une situation la contraction de la pensée politique à l'échelle régionale qui sera elle impérative c'est-à-dire que tu nous amènes là quoi tu nous dis bon voilà j'ai pas grand-chose d'autre à vous proposer mais c'est déjà énorme que ça enfin c'est comme ça que tu le définis oui tout à fait c'est-à-dire que le projet biorégional est par définition un acte de responsabilité qui par lequel au fond on sort de ce que David Greber appelle les bullshit jobs si vous voulez l'antipode de la biorégion c'est le travail stérile à la chaîne qui part du taylorisme aux bullshit jobs de Greber c'est-à-dire ces gens qui sont payés pour sortir les chiens pour parler de cinéma à quelqu'un qui n'est pas allé voir les films mais qui veut briller pendant son week-end des choses dépourvues de sens bon et évidemment que vous êtes dans une situation où il y a eu des bris d'approvisionnement où tout à coup on est dans une ère de panique où on ne sait plus sur quoi jeter son dévolu et qu'il faut apprendre à travers tout ça à s'organiser ça peut être extrêmement pénible et voire dévastateur dans certains contextes mais c'est aussi l'occasion de se découvrir une force un sens une responsabilité qui est elle aussi inouïe et elle aussi de l'ordre de ce qu'on peut appeler une chance c'est une chance de pouvoir vivre une époque comme celle-là et qui rappelle des étapes antérieures de l'histoire où des gens disaient des grands-parents des arrière-grands-parents qu'on a pu entendre dire nous nous vivions avec peu mais nous étions bien j'en profite pour dire que le projet bio-régional n'est pas passéiste il ne s'agit surtout pas de revenir en arrière il s'agit par contre oui de restaurer des savoirs anciens mais aussi des savoirs nouveaux la permaculture nous permet de faire de l'agriculture biologique d'une manière toute autre que nos arrière-grands-parents avec des méthodes et des techniques la fabrication de maisons à partir de pailles compressées nous permet de faire une urbanité ou en tous les cas une architecture qui est tout autre que celle des anciens donc ce n'est pas un retour aux amish ce n'est pas un retour à il s'agit d'une nouvelle page de l'histoire qui est stimulante par la force des choses mais ce n'est pas le dessin j'essaie de mettre de côté les termes privatifs parce qu'ils nous mènent nulle part anti-capitalisme décroissant anarchiste insoumis ce sont des termes qui finissent enfin qui consistent à se 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 s'autodétruire oui je cherche une expression là mais s'inscrire en faux contre une expression qu'on laisse d'autres définir on se définit en tant qu'on n'est pas quelque chose et on est à coup sûr dans le ressentiment lorsqu'on se pense comme ça en n'étant pas quelque chose en n'étant pas ce que l'autre souhaite qu'on soit et et donc oui c'est décroissant par la force des choses parce que la décroissance nomme pas tellement un dessin politique mais qu'une nécessité impérative bon donc oui c'est nécessairement décroissant mais comment et à quelle fin et pourquoi et ce qui est intéressant avec le projet bio-régional c'est qu'il donne en fait une raison à la négativité c'est-à-dire que si on s'oppose à des foreuses si on s'oppose à dire une spoliation industrielle d'un territoire au profit des puissants on sait pourquoi on ne fait pas que s'opposer en fonction de quelques éléments qu'on peut nommer in situ mais on s'oppose quant à un dessin qui est celui de la bio-région qui est plus grand et qui est structurant et qui est robotatif mais quand tu parles de bio-région en France c'est un terme qui n'est pas du tout usité ni dans les médias ni nulle part et chez toi dans la presse canadienne tout ça non plus et étonnamment c'est un terme qui dans l'acte de naissance au Canada dans une région voisine à la mienne qui a circulé par les États-Unis l'Italie la France quand même dans le sud de la France on n'en parle davantage et c'est ce que j'ai considéré être un objet bon moi c'est mon parcours il y en a d'autres qui s'en sont peut-être donné d'autres ou qui en ont trouvé d'autres mais pour ma part ça a fait office d'objet en tant qu'un objet et structurant robotatif et stimulant et pas accablant ni quand tu dis sud de la France tu penses à Longomai ou des choses comme ça à Marseille où est situé la maison d'étition Wild Project ah oui d'accord il y a des débats autour de cette notion qui sont pertinents et alors pour finir je veux dire j'ai juste un mot la biorégion elle peut être agonistique on se bat pour elle c'est pas un fantasme comme ça de doux rêveur il y a je termine avec avec ça il y a je sais pas je crois qu'il est philosophe ou Bookchin c'est qui ce Bookchin c'est un Bookchin c'est un penseur de municipalisme libertaire dans le Vermont aux Etats-Unis aux Etats-Unis qui est l'inspirateur de la maison d'édition écosociété chez nous en France d'accord parce que tu le cites à la fin de ton livre et c'est un peu Marx le retour sur la fin tu dis élaborer sa propre autonomie plutôt que d'apparaître au capital financier et politique comme un lointain marché une région ressource une colonie pour Bookchin il ne peut y avoir d'écologie politique serait-elle nécessairement biorégionnelle que si un peu de marxisme la compose la thèse de point pour cesser de se percevoir comme les maîtres incontestés de la nature les êtres humains doivent d'abord apprendre à cesser à se dominer entre eux et là tu le cites si les êtres humains sont devenus étrangers à la nature c'est d'abord à cause de changements sociaux qui ont fait de beaucoup d'entre eux des étrangers dans leur propre société fermez les guillemets d'en tenir point compte et tout en ignorer ne permettent pas de penser les bases sociales et culturelles sur lesquelles convaincre ses semblables du bien fondé d'un projet biorégional ni de sa capacité à tenir également compte de réalités anthropologiques qui émaillent le territoire je ne sais pas si Bookchin se serait dit marxiste parce que dans un autre passage du livre il critique Marx pour sa technolâtrie et sa créance envers le déploiement la technologie de Marx ce n'était pas la même que celle qu'on vit aujourd'hui mais il y va d'un parti pris sur lequel lui revient mais effectivement il y aurait tellement de nuances à faire néanmoins là où il serait dans l'axe c'est de dire que si on veut penser l'égalité entre les espèces il faudrait commencer à la penser entre les humains que ça faciliterait les choses et que pour lui lui écologiste le travail se faisait aussi là sur un plan social et aussi il était méfiant envers des discours écologistes de type transcendantaux qui voyaient la nature comme un nouveau dieu qui commande qui donne des ordres qui structure d'une manière verticale et il cherchait en fond à rendre quand même toujours minimalement humaine l'action écologique au sens où il ne s'agit pas de soumettre un fantasme de nature autonome qui régit le monde mais qui consiste à penser avec elle sur un mode égalitaire ce que nous devons aussi apprendre entre nous Alors tu termines ton livre sur une image très belle et que je trouve et qui rend optimiste tu me permets de dire ça ? Tu cites Sébastien Saldago les immenses photographes qui rentrant chez lui au Brésil d'une montagne enfin d'une région qui était complètement dénudée s'est mis avec sa femme et son fils je crois qui en a fait un documentaire à planter des arbres et qui au bout de dix ans non seulement il a planté des arbres mais il a recréé toute une population de faunes de flores enfin etc et c'est un bel exemple de cette reconquête qui rend la reconquête possible quoi La nature est féconde et la nature rend humble et nous avons nous en avons besoin Alain je te remercie beaucoup c'était très agréable et intéressant j'espère que tu vas revenir avant quatre ans si tu dois être économe de mes vols il faut venir en bateau oui effectivement j'y penserai non mais si tu fais un film avec Yannick sur ce livre-là Yannick Hergouade il faudra que tu reviennes et ça fera plaisir de te revoir ce que je voudrais dire enfin c'est qu'on est en pleine campagne nous d'abonnement et on demande aux gens de nous aider parce que pour justement on représente une biorégion médiatique à nous tout seul parce que on est un peu le village d'Astérix on n'est pas les seuls médias indépendants à nous battre mais d'ailleurs chez toi dans ton pays il y a des médias indépendants qui vous subissez le même sort que nous avec des chaînes de télé omniprésentes qui nous mettent de la merde dans la tête et on essaie de résister nous mais vous aussi vous vivez ça oui sur un mode plus embryonnaire je dirais beaucoup de gens dans la francophonie au Québec en Acadie regarde Blast il y a des diapartes et d'autres mais vous vous avez des médias indépendants qui se bagarrent aussi qui essaient de résister ou il n'y a pas d'économie pour ça chez vous ? c'est plus difficile c'est plus difficile mais il y a des gens qui peuvent faire des podcasts où il y en a beaucoup tout à fait en tout cas abonnez-vous à Blast faites des dons si vous voulez qu'on continue à inviter Alain Deneau et à faire ces grands entretiens à faire surtout ces enquêtes merci de vous connecter sur le site on fait des papiers tous les jours et voilà vive Blast vive Alain Deneau et vive les biorégions merci beaucoup merci